... Cette semaine, en entrevue, on reçoit la candidate du NPD, Brigitte Sanssouci. Bonjour, Mme Sanssouci. Bonjour, M. Rougard. Vous avez écouté les propos de notre collègue Jean Dumont la semaine dernière parce qu'en tant que conseillère municipale, vous avez le droit à votre salaire. Et, bon, Jean Assier-Bin qui trouvait ça un petit peu spécial, la situation actuelle. On va aller écouter justement un extrait. On est d'accord avec ça? Bien, je trouve ça... bien, je trouve ça un peu spécial. Peut-être qu'elle va démissionner en octobre si elle gagne. C'est sûr que si elle ne gagne pas, elle va conserver son poste. Et on va voir en octobre aussi, ici au Québec, la vague orange a été juste une histoire d'un soir. Donc, on comprend bien sûr que la loi veut qu'effectivement vous gardiez votre salaire à moins que vous démissionnez. Tout de même, qu'est-ce que vous pensez de cette loi et de cette situation-là? Moi, dès le début de la campagne, j'ai émis un communiqué pour bien clarifier comment j'assurais conjuguer mes rôles de conseillère municipale et de candidate lors de cette élection pour éviter toute confusion. C'est pourquoi j'ai vraiment établi la ligne entre ces deux rôles pour la campagne. Par contre, moi, je considère que d'avoir six ans de conseil municipal à mon actif, c'est un atout pour cette campagne. Quand je vais à la rencontre des élus municipaux aux quatre coins du comté, je comprends bien leurs besoins. Et quand je leur fais part qu'au NPD, on veut injecter 1,5 milliard de plus en infrastructures, 1,3 de plus en transport collectif. Mais c'est aussi dans le travailler ensemble. Qu'on soit conseillère municipale, maire, députée provinciale ou députée fédérale, nous sommes élus par les mêmes citoyens. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée au niveau du NPD, cette façon de voir, de travailler ensemble pour le bien-être de nos citoyens. M. Molcaire s'est engagé à rencontrer les premiers ministres provinciaux régulièrement. Je vais vous parler d'un autre dossier. Le bureau de la députée sortante, Marc-Claude Morin, est fermé. Que pensez-vous de cette situation-là? Parce que la députée reste en poste jusqu'aux prochaines élections? Mme Morin a fait ce choix-là. C'est clair que ce choix-là arrive pendant ma campagne électorale. Mais comme moi, je n'assume pas encore, je le souhaite le faire à partir du 19 octobre, je n'assume pas encore des fonctions parlementaires. Moi, vendredi, j'ai été interpellée par cette question, parce qu'il y a un citoyen qui a appelé à notre local électoral pour nous dire, écoutez, je viens de me buter à un bureau fermé. Je l'ai appris comme ça. Moi, immédiatement, j'ai appelé mon collègue, François Choquette, député de Drummond, qui a assuré la couverture des services dans notre circonscription pendant le congé de matériel. Et dès vendredi, M. Choquette m'a assuré que son équipe allait être au service des citoyens de Saint-Hyacinthe-Bagotte, parce que j'étais vraiment préoccupé et je souhaite qu'il n'y ait pas d'interruption de service. Mais en quelques secondes, peut-être nous dire, est-ce que vous croyez que cette décision-là de Marc-Lon-de-Morin va vous nuire? Oh non, je ne pense pas. Je crois que les citoyens sont capables de faire la part des choses entre la députée sortante et moi. Et je me suis assurée que nos citoyens puissent continuer d'avoir des services. Il nous reste quelques secondes. Je veux avoir votre position pour le niqab. On sait qu'il y a des candidats au Québec qui ne sont pas vraiment d'accord avec la position de votre chef. Vous, la position par rapport à ce sujet-là? Je comprends tout à fait le malaise des gens par rapport à cette situation-là. Mais je pense qu'il faut... Notre chef est le chef qui a choisi le plus grand nombre de candidats à cette élection-ci. 48 % des candidats et candidates du NPD sont des femmes. Moi, je pense que... J'ai hâte d'entendre notre chef encore. Mais vous, êtes-vous en accord ou pas avec le port du niqab? Bien, moi, comme femme, je ne le porterai pas. Si c'est ça la question, moi, comme femme, je ne le porterai pas. Et vous êtes d'accord que les autres le portent? Bien, moi, je pense qu'il faut s'attarder à la situation de ces femmes-là derrière le niqab. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. Merci.